allez salut 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 à vous voilà pour tous ceux qui viennent juste de nous prendre en compte voilà sachez que on a déjà commencé à remplir nous avons déjà nous sommes déjà resté si vous voyez là par exemple vous voyez qu'ils m'ont mis déjà là ils m'ont mis des promes dépassez déjà là ça veut dire qu'on s'est déjà réalisé sur le site et ici c'est la bourse au ubc du canada donc je rappelle encore cette bourse vous n'avez pas besoin de déposer à la bourse vous faites la demande d'admission et directement ils verront par rapport à l'efficacité à l'efficacité de votre dossier par rapport à la qualité de votre dossier quel type de boussons que vous allez recevoir voilà tant que je crois que chaque étudiant va percevoir une réduction maintenant cette réduction va de 30% jusqu'à 100% donc si vous avez une bonne qualité du dossier vous pouvez avoir une bourse à 100% et aller y étudier gratuitement je rappelle très bien quatre mois cette bourse ne la prenez pas à la légère et c'est de postuler si vous en avez l'opportunité donc nous on a déjà postulé je vais mettre le lien la première vidéo juste en commentaire comme ça vous allez voir la première vidéo vous allez pas tu vous en risques d'abord avant n'est venu continuer pour pouvoir postuler à l'admission voilà tant que nous on a déjà tous nos éléments voilà parce qu'on s'est déjà registré donc maintenant on fait un signe n'oubliez pas la date limite c'est le 15 janvier 2022 donc il ya pas du 15 janvier vous ne pouvez plus postuler donc ici je fais un signe n'oubliez voilà ça va dans les normes ça m'envoie sur la plateforme où je dois mettre mes coordonnées je dois essayer de toucher mes coordonnées voilà donc je vais essayer de compléter les éléments que sont là avant de pouvoir commencer donc ici par exemple je vais mettre mon prénom ici et puis ici ok donc je vais mettre mon prénom ici mon prénom il est premièrement comme ça n'oublie pas voilà et on a les familles ok donc où il écrit optimale optionnel plutôt est-ce que moi où l'écrit optionnel ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de remplir comprennent et voilà donc ici je viens ici étant donné que j'ai fait pas pour la licence je considère que ce n'est en 2003 d'un 2003 et le mois je vais prendre par raison comme ça le 8e mois voilà et le jour je vais prendre un instant qu'il change ok masse et le jour je prends le premier point pour ne pas aller trop loin donc il signé le premier mars 2003 ok donc le pays de naissance c'est quoi tu vois ici que tu vois puis 2020 1 1 5 ans quoi tu vois ok après cela la langue que vous parlez à la maison c'est quoi vous allez mettre français la langue du pays pays plutôt vous allez mettre côte d'ivoire votre pays d'origine c'est quoi côte d'ivoire ok donc ici immigration visa statut vous allez prendre ici permanent résident étudiant autorisation visa ok donc je vais enregistrer où ce qu'elle a ça s'est passé en verre vous voyez là c'est passé en verre donc après cela j'ai pas su contact information donc je vais mettre l'adresse la rue je vais mettre comme ça abidjan 3 ok mais vous vous mettez vos rues ici la ville je vais mettre abidjan ok donc le pays c'est quoi quoi d'ivoire quoi ok et postcode vous pouvez voir pour le postal code vous pouvez voir une personne qui a un code postal voilà vous allez l'utiliser vous utilisez seulement la partie de ces numéros là voilà et numéro de téléphone primaire je vais prendre au code d'ivoire le premier numéro de téléphone ou de vous joindre facilement quand d'ivoire je vais rentrer le numéro ok donc ici on dit if you enter your country calling code please include plus c'est plus ça si vous entrez par exemple comme ça si vous entrez par exemple comme ça le code de votre de votre pays voilà mettez plus de vent c'est normal plus de 25 dans les noms c'est plus de 25 mais une fois que j'ai choisi code ivoire ils savent déjà voilà sinon je peux mettre plus de 25 ok donc numéro additionnel ça c'est optionnel donc c'est pas la peine ok donc ici la personne a contacté en cas d'urgence la personne va s'appeler je vais prendre un nom son nom et pour son nom et prénom je vais prendre ici comme ça ok donc ici son numéro de téléphone d'abord vous allez choisir d'abord le pays du numéro du téléphone si je prends quoi d'ivoire le numéro de téléphone si je prends un numéro de téléphone si je prends un numéro d'octobre ok numéro optionnel c'est pas la peine l'adresse l'adresse email de la personne je vais prendre l'adresse mille ans je vais prendre mon second adresse email qui est là pendant l'adresse email qui est là ok donc après ça c'est vrai ça passe aussi un vrai donc après ceci on va mettre maintenant l'histoire historique académique ici ok donc ici on a dû compléter un instant que j'ai une place ici compléter l'historique du high school jusqu'à ce que vous ayez votre diplôme donc ici on a complète académique historique donc on va cliquer sur hard are you waiting to hard et homeschool to your academy historique donc ici on demande est-ce que vous atteignez des résultats pouvoir ajouter les éléments voilà si vous atteignez des résultats vous mettez oui mais si vous n'avez pas des résultats et que vous avez vous êtes déjà diplômé alors vous mettez non donc le pays où vous avez le diplôme moi c'est je vais prendre quand tu vois ici et l'université où vous avez eu le diplôme je vais prendre comme ça et elle est très bien ils ont déjà listé quelques quelques écoles voilà ils ont déjà lissé que quelques écoles si vous ne voyez pas votre école ici vous pouvez écrire au de l'université on est cool voilà mais si vous voyez que votre votre lycée ou bien votre lycée votre école est dans l'alice moi je vais pas par exemple comme ça lycée blesse pascal voilà a eu une autre fan your school magnème donc ici on demande est ce que vous n'arrivez pas à trouver par exemple comme ça votre votre université lorsque vous rentrez le nom si vous mettez lui ils vont vous trouver des options si vous mettez non alors ça va marcher alors ça va donc ici par exemple comme ça à quel moment vous avez obtenu le diplôme voilà donc je considère que j'ai commencé si c'est par exemple le baccalauréat j'ai commencé par exemple la seconde si je viens par exemple ici en 2021 ou bien 2022 savez j'ai obtenu le diplôme en 2021 donc il ya trois ans cela que j'ai eu le diplôme c'est à dire j'ai fait la seconde en 2001 2018 donc mai 2018 et j'ai obtenu en juillet 2021 en juillet 2021 ok donc il fut encore un clé à d'autres schools c'est l'équipe d'identité completion date donc c'est pour ceux par exemple comme ça qui qui sont toujours en train d'attendre un diplôme voilà ils peuvent essayer de voir comment est-ce qu'il peut faire pour pouvoir remplir ce qu'elle a voilà et puis essayer d'avancer les dates si vous pensez que la date de votre diplôme ne sera pas ce que vous allez mettre donc vous avancez la date pour ne pas être surpris donc ici corinthe or agis complétés graduate grade at your school donc vous avez eu quoi comme note voilà douze ans ou bien équivalent c'est l'être corinthe à d'être complétés d'un school ok donc 10 12 ans mais douze ans ou équivalent en bt 12 ou équivalent dix school of this this is the school from which i have graduated or plan to graduate donc ça maintenant ici le school que j'ai dit le school l'école que vous voulez par exemple comme ça ça je parle de ceux de ceux qui n'ont pas connu de diplôme voilà c'est ce que je disais si vous pensez que vous serez gradué par exemple comme ça en décembre ou bien septembre vous mettez la date voilà plein et au actuel égard d'une dette donc vous mettez la date ici vous êtes gradué 1 juillet 2018 pour nous voilà maintenant si par exemple comme ça vous serez gradué peut-être dans cet ainsi j'ai mis de visite 2021 voilà maintenant si vous serez gradué peut-être en décembre et tout ça au 1er décembre ici voilà pour pouvoir continuer voilà donc essayer de voir pour ne pas vous tromper parce que c'est très important ok donc après cela ça c'est pour c'est pour le niveau du terminal voilà donc une fois qu'on finit cela si vous avez fait aussi là si vous voulez mettre la seconde vous mettez la seconde ça parce que ça va vous aider vous mettez pour la première la seconde voilà ça va vraiment vous aider donc vous pouvez compléter un an un clic en surade ça va essayer de compléter et voilà vous pouvez vous pourriez postuler donc une fois que c'est fini que c'est celle ici ok on a fini de que c'est maintenant on va essayer maintenant de postuler pour la peau l'admission et la bourse un casus tate à plainte voilà donc nous sommes là continue apprécié tout en est ce que vous avez choisi un collège voilà vous allez utiliser cet élément la voie postuler donc nous on était à l'université du british donc vous sélectionnez l'université de british colombia ici voilà et vous allez suivre maintenant les éléments de british colombia pouvoir postuler voilà j'aimerais pas que la vidéo soit assez longue donc dans les normes je dois continuer jusqu'à ce que ça finisse mais comme c'est maintenant que nous allons commencer à postuler voilà je vais m'arrêter là et puis je vais faire une seconde vidéo tout à l'heure donc à tout à l'heure les gars m'arrêter là m'arrêter là